Bonjour Célia de Lavergne, avec le nouveau gouvernement qui a pris ses fonctions hier, est-ce que vous pensez que la France est mieux armée pour faire face à la crise économique et sans doute sociale qui arrive ? Évidemment, parce que dans la manière dont ce gouvernement a été constitué, on voit qu'on a des pôles resserrés sur les grands enjeux auxquels nous allons devoir faire face dans les prochains mois, que ce soit les enjeux de transition écologique, de travail et de dialogue social, où économie-finance relance dans des grands pôles aujourd'hui qui se mettent en ordre de marche pour répondre à la crise, comme vous le savez, économique et sociale qui se profile. Et bien sûr, le sujet de la crise sanitaire, dont une partie est derrière nous, mais dont on voit bien dans les chiffres à l'international qu'il y a un risque aujourd'hui de retour en France. Donc on ne sait pas si effectivement une partie n'est pas encore devant nous, et peut-être une partie importante, c'est ce que disent aujourd'hui certains spécialistes. On se prépare à ce scénario dans la majorité ? Évidemment. Ce qu'il se passe, c'est que nous n'allons pas pouvoir, et je crois que les Français le savent, reconfiner de la même manière que nous l'avons fait en mars dernier. Mais nous ne sommes pas dans la même situation. Parce que l'économie ne le supporterait pas, c'est pour cette raison. L'économie ne le supporterait pas, et parce que nous devons apprendre à vivre avec le virus, que nous connaissons un peu plus chaque jour, que nous ne connaissons pas encore parfaitement, mais que nous connaissons davantage. Et il faut donc se préparer à un scénario dans lequel nous protégeons les plus fragiles, nous anticipons l'arrivée éventuelle d'une nouvelle vague, aussi bien en termes de santé que de circulation, de services publics, de dynamisme de notre économie. Vous n'êtes pas, à proprement parler, une femme politique. Vous vous êtes engagée en... Je le suis devenue. Voilà, vous l'êtes devenue, mais ce n'est pas votre parcours. Vous vous êtes engagée en 2017, aux côtés d'Emmanuel Macron, qui avait fait sa campagne sur le fameux, en même temps, sur le « et de droite, et de gauche ». Est-ce que vous pensiez, à ce moment-là, que vous seriez dans une majorité dont le gouvernement serait finalement si marqué à droite ? La question n'est pas aujourd'hui de dire est-ce que le gouvernement est de droite ou de gauche. C'est est-ce qu'il est capable de répondre à la situation dans laquelle nous sommes. Nous venons de dépenser 460 milliards d'euros aujourd'hui pour préserver notre économie, pour faire face à une crise sanitaire sans précédent. Et donc, demain, pour les deux ans qui restent, pour une relance dans un contexte, je vous le rappelle qu'on parle de reconstruction. Nous sommes dans une crise économique inédite que nous n'avons pas connue depuis 1945, voire 1929. Et il est important de savoir que toutes les personnalités, quels que soient finalement leurs bords politiques, dans un équilibre, sont rassemblées au service de la France. Et moi, je retrouve dans ce gouvernement des personnalités de droite, comme M. Darmanin, des personnalités du Sud-la-Gauche, comme Jean-Yves Le Drian, Olivier Véran, des personnes dont d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont en première ligne, très visibles, très investis, des marcheurs historiques qui n'étaient pas encartés avant. Et vous avez également Barbara Pompili qui vient d'Europe Écologie des Verts. Nous avons un mélange composite au service de la France. Alors, il y a parmi les personnalités qui ont été nommées au gouvernement, évidemment, quelques-unes qui font plus parler que d'autres, notamment Éric Dupond-Moretti, l'avocat, qui est désormais garde des Sceaux. Est-ce que c'est un pari risqué ? C'est une très forte personnalité qui ne mâche pas ses mots. Certaines de ses déclarations sont déjà ressorties. Est-ce que c'est un pari risqué de la part du président de la République ou du Premier ministre ? On ne sait pas qui l'a choisi, au fond. J'écoute comme vous les ondes et je vois le processus qui a amené aussi à nommer M. Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. J'entends qu'il avait un projet. J'entends que c'est quelqu'un de très expérimenté, effectivement avec une forte personnalité, mais comme d'autres dans notre gouvernement. Et aujourd'hui, il a envie de mettre ses compétences au terme d'une expérience professionnelle très large au service de la France. il a bien en tête le service de l'intérêt général et ça n'est pas du tout la même fonction dans laquelle il est aujourd'hui que celle qu'il a connue précédemment. Il y a deux ans, on lui demandait si éventuellement il pourrait être un jour garde des Sceaux. Il répondait sûrement pas. On lui demandait pourquoi. Il disait parce que ça serait un bordel innommable si j'étais nommé garde des Sceaux. Donc on voit bien qu'il sait lui-même qu'il a un tempérament très impétueux et qu'il est peut-être difficile à canaliser. Est-ce que ce risque-là aujourd'hui n'existe pas ? Il est... D'abord, il est connu pour son franc parler. Oui. Mais nous ne sommes absolument pas dans la situation aujourd'hui dans laquelle nous étions il y a deux ans. Et je crois que chacun prend ses responsabilités aujourd'hui, se met au service d'un projet de reconstruction économique, sociale, culturelle, environnementale pour la France. C'est ce que M. Dupond-Moretti a souhaité faire et je suis certain qu'il tempéra ce qui fut jadis des propos directs. Alors sa nomination a été immédiatement dénoncée comme une déclaration de guerre par les représentants des mouvements féministes qui ne lui pardonnent pas la façon dont il a parlé de leur combat ou certaines de ses déclarations. Elle dénonce aussi en même temps d'ailleurs la nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur qui est sous le coup d'une enquête pour agression sexuelle. Est-ce que vous comprenez l'émotion de ces mouvements comme Nous Toutes ou Oser le Féminisme ? Bien sûr, mais je leur réponds avant tout que notre politique n'a pas changé. La grande cause du quinquennat reste Justement, alors elles en doutent aujourd'hui. Elles disent qu'elle est enterrée cette cause. Nous avons, et vous l'avez vu, un ministre délégué aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre la discrimination. Elisabeth Moreno qui est une femme très engagée aujourd'hui sur des aspects sur lesquels nous pouvons encore aller plus loin qui sont les questions d'entrepreneuriat et en tant que femme politique en responsabilité, je trouve qu'on doit aller plus loin aussi sur la visibilité des femmes, y compris dans les médias. Et pour ce qui est des accusations, ce sont des enquêtes. Ce que je sache, dans notre pays, une personne qui n'est pas condamnée est présumée innocente. Et donc je considère que nous devons attendre et laisser la justice indépendante faire son travail. Vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Lors de sa toute première intervention, le nouveau Premier ministre, Jean Castex, a dit, je le cite, « tout ne peut pas se décider à Paris ». Est-ce qu'il faut comprendre qu'on va vers une nouvelle étape dans la décentralisation ? Il a clairement été dit aujourd'hui qu'une conférence des territoires se tiendrait cet été pour discuter et des discussions avaient déjà été engagées par Jacqueline Gouraud avec les régions, avec les départements, avec les différents niveaux de collectivité territoriale. Moi, venant d'un territoire très rural dans la Drôme, je suis très sensible au fait que nous devons parfaire avant tout notre décentralisation, c'est-à-dire des compétences, mais aussi des financements et des responsabilités. Les collectivités territoriales en responsabilité sont capables de produire de la valeur sur les territoires, de réaliser la transition écologique si elles sont accompagnées. Donc il faut leur donner les moyens pour le faire, mais oui, plus de moyens, plus de capacité à faire localement avec une cohérence d'ensemble, c'est ce qui me semble essentiel dans la période que nous ouvrons. Merci, Célia de Lavergne. Merci, Célia de Lavergne.